Salut les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, bon bah ce soir je vais vous parler bien sûr du match de Ligue 1, Angers contre le Paris Saint-Germain. Donc, premièrement, je voudrais rectifier un truc que le commentateur a dit, bon il a pas dû faire exprès forcément, mais il a dit que Kylian Mbappé n'a pas marqué cette année en 2019, mais il faudrait qu'il sache qu'on est déjà en 2021. Bref, de toute façon c'était une petite rectification. Donc voilà, en tout cas, avant de commencer la vidéo, bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, ou web bleu, n'oubliez pas surtout de partager si bien sûr vous avez envie, et abonnez-vous, et appuyez bien sûr sur la cloche des notifications pour avoir toutes les notifications, ouais sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que j'ai remis cette vidéo, enfin les vidéos en ligne. Bref, passons. On va parler un petit peu du match. Donc, je vous cache pas, ça a été très 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 dur. En tout cas, un grand merci à Kurzawa pour son but, une belle petite reprise d'ailleurs. Quand il marque, il marque quand même des beaux buts, franchement. Et là, personnellement, il nous a sauvés. Il a sauvé les trois points. Parce que ça a été un match très difficile. Déjà, on voyait que le PSG était un petit peu à la ramasse physiquement. Après, il jouait sur un terrain, c'était un peu un champ de patates. Après, vous me direz, Angers jouaient sur le même terrain aussi. Mais bon, sauf que le PSG, ils ont joué il y a trois jours contre, deux ou trois jours contre Marseille. Donc voilà, je pense que le physique, il a dû prendre un sacré coup. En plus, avec la pluie et tout. Bref, je suis pas là en train de leur trouver des excuses. Mais je pense que ça a dû beaucoup jouer. Sinon, à part ça, franchement, ils ont pas fait un très très gros match, le PSG. Bien au contraire. Angers, d'ailleurs, je les ai trouvés assez bons. Ils ont donné, ils ont, comment dire, donné beaucoup de difficultés à Paris. Parce qu'ils arrivaient à avancer, mais à revenir très rapidement en bloc. Et ça a empêché toute contre-attaque. Enfin, à part vers la fin. Mais même comme ça, le but qui a été, ça a été un but. Elle arrive, elle a été déviée. Elle arrive dans le pied de Kurzawa. Kurzawa, il tape et il marque. Mais sinon, voilà. À Navas, par contre, qui a fait des très très gros arrêts. Franchement, je leur ai limite mis homme du match. Parce qu'il a fait des très très gros arrêts, Navas. Et l'autre en face aussi. Je connais pas par contre son nom. Le gardien d'Angers. Franchement, lui aussi, il a fait des bons arrêts. Mais franchement, en elle-même, l'équipe, ils ont fait vraiment un gros mal. Surtout, deuxième minute de match, je crois. Il y en a, il se retrouve un peu seul. Il met un enroulé. Je pensais qu'elle allait rentrer. Mais bon, ça va. Navas était là. Il était prêt. Il était opérationnel. Sinon, Diallo, il a fait un match correct. Très bien. Kurzawa, écoute, il a fait le boulot. Il a fait son boulot. Et en plus, derrière, il marque. Donc, que dire de plus ? Florenzi, bah... Que dire ? Je sais même pas. Je peux même pas vous dire s'il a fait un grand match ou pas. Mais on voyait que physiquement, déjà, il était atteint aussi. Ça se voit qu'il y a une blessure. On voit que physiquement, il d'enchaîner les matchs comme ça, c'est très compliqué. Donc, voilà. Florenzi, on peut pas dire qu'il a fait un très gros match non plus. Marquinhos, le guerrier, lui, tout le temps là. Lui, toujours à l'appel. Toujours dans les bons coups, comme on dit. Après, au milieu, Verratti. Verratti, tu changeras jamais, toi. Franchement, il me fait peur. Il me fait peur, ce joueur-là. Parce qu'il se met à faire des râteaux, des dribbles, vraiment, à côté de la surface de réparation. Ce mec est fou. Mais il a un talent. Il a beaucoup de prise de risque. C'est vrai. Il fait peur. Mais on dirait qu'il y arrive pratiquement tout le temps, en fait. Et du coup, ça passe. Du coup, ça passe. On peut pas lui retirer ça. Et en plus, Malan, depuis un moment, il joue en faux numéro 10. Donc, il est vraiment dans une grosse, une très grosse zone. Et voilà. Franchement, il arrive à bien casser les lignes. À un moment, il allait faire une reprise. Mais bon, je pensais que la reprise qu'il avait faite, c'était, je crois que Neymar qui a centré. Je me rappelle plus trop. Je crois que c'est Neymar qui a centré. En fait, je pensais qu'il l'avait bien prise. Mais non, en fait, il a tapé du tibia et elle est partie sur le joueur. Mais celle-là, franchement, si elle serait rentrée, ça aurait été magnifique. Mais bon, ça n'est pas le cas, malheureusement. Et Kylian Mbappé, toujours dans ses travers un petit peu, il faut dire ce qu'il y a. Ah, il y a un joueur que j'ai bien aimé, par contre, c'est Paredes. Paredes, je trouve qu'il a fait un très, très bon match. Il a intercepté beaucoup de passes. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il n'en a pas trop perdu, je trouve. À part si je me trompe, mais il n'en a pas trop perdu. Il a beaucoup fait de très belles passes. Franchement, au niveau des passes, il est techniquement ballopé. Il n'est pas mal. Franchement, et surtout au niveau des passes, il est très, très fort. Sinon, voilà, j'allais parler d'Empbappé. Empbappé, je trouve que, voilà quoi, c'est fidèle à lui-même en ce moment. Lui-même, quand il est sorti, il était... Je ne sais pas, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je ne suis malheureusement pas dans sa tête. Je ne sais pas si vraiment il n'y arrive pas et il n'est pas bien, soit physiquement, ou il n'est pas bien dans sa tête, ou les deux. Franchement, je ne sais pas. Mais franchement, il rate énormément. Après, bon, à un moment, il rate un face-à-face. Ce n'est pas qu'il le rate, c'est le gardien, il arrive à la dévier et elle sort sur le côté. Quand à un moment, Neymar, il met une belle passe... Mais vous voyez, voilà, c'est ça qu'on veut voir de Neymar. Une passe dans le trou, de Neymar, une belle passe dans le trou. Tout de suite, il a vu l'appel de Mbappé. Mbappé, il a pris une vitesse, forcément, le défenseur, et il s'est retrouvé face au gardien. C'est ça qu'on veut chez Mbappé. Ce n'est pas, viens chercher la balle, et comme des fois, il est reparti sur son côté, il a voulu dribbler. Il n'est pas souvent passé, je crois que je ne sais même pas. Est-ce que même il est passé une fois ? Je ne sais même pas. À chaque fois, il se faisait prendre la balle. Ce n'est pas ton but principal, Mbappé. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu es 100% le plus fort dans la profondeur. Tu es à 60% dans le dribble. Choisis les 100%, on ne va pas choisir les 60%, ou même 50%, je dirais. Ok ? Franchement, moi je dis ça comme s'il allait regarder ses vidéos, mais non, il ne va pas la regarder. Mais voilà, ça m'énerve, parce que quand tu connais le talent de ce joueur-là, c'est triste qu'on le voit, il n'arrive pas à mettre un but. C'est incroyable. Et il y a toujours ce problème au PSG aussi. Bon, Neymar, il a été pas mal perso, mais il a fait vraiment pas mal de choses. Et c'est celui qui a essayé de se démarquer le plus, on va dire. Mais souvent, ça n'apportait pas grand-chose. C'est ça, malheureusement. Et comme je le dis, Edi Maria aussi, il est complètement en dessous de son niveau. Comme ils appellent Moïskine, pas trop là, on ne l'a pas trouvé. Même lui, il n'a pas trop touché de ballon non plus. Et franchement, pourtant, je me suis dit, avec la compo qu'il y avait, je me suis dit, ça va bien se dérouler. Mais ils ne jouent pas ensemble. Ils ne jouent pas ensemble. Il y a ce problème-là. Ce problème-là, le temps qu'il n'est pas résolu, on a beau faire ce qu'on veut, l'individualité, c'est bien beau. Mais en Ligue des Champions contre des grosses équipes, on va se faire fumer. On va se faire bouffer. Il faut arrêter de jouer individuellement. Alors qu'en sachant qu'à chaque fois que le PSG, ils ont joué en construction, ils ont joué ensemble en attaque, les mecs, voilà, c'est Las Vegas. Mais non, là, c'est je prends la balle, je dribble, je vais essayer de tirer, je vais essayer de dribbler le maximum de joueurs, je veux faire ci, je veux faire ça. Les passes, sinon quand ça fait des passes, c'est qu'ils sont à bout. Donc ils te font une passe bizarre où on ne sait même pas où est-ce qu'elle va. Donc voilà, c'est le problème aujourd'hui, moi je trouve du PSG malheureusement. Et c'est bien triste parce que voilà, aujourd'hui voilà, et je pense que comme je vous l'ai dit, physiquement là, ils étaient un petit peu à la masse. Même Neymar, vous voyez que ça y est, les 10-15 dernières minutes, il était à plat. Et même comme ça, même comme ça, il voulait quand même dribbler. Mais vous voyez, des fois, à un moment, il fait quoi ? Il fait un passement de jambe, un petit crochet et il est centré. Voilà, c'est ce qu'on demande. On ne demande pas 50 000 dribbles. 50 000 dribbles, à part si vraiment tu es coincé et la seule solution, c'est de dribbler. Oui, je suis d'accord. Mais de là, à un moment, je crois qu'il y a Mbappé, il partait derrière, il ne l'a pas mis. Je ne sais pas quoi, Zimaria aussi, il partait à un moment, il ne l'a pas mis non plus. Bref, après, je ne parle pas que de Mbappé, que de Neymar, attention. Mbappé fait exactement la même chose et Zimaria fait exactement la même chose. Et au final, les joueurs comme Kim, par exemple, qui essayent de se démarquer, ils n'y arrivent pas. Parce que, voilà, on a trois joueurs qui, les mecs jouent un peu entre eux. Donc, c'est très, très, très compliqué. Donc, regardez Icardi. Icardi, il est rentré, il n'a même pas touché le balle. Est-ce que même il a touché un ballon, Icardi ? Je ne me rappelle même pas. Franchement, je ne me rappelle même pas, pour vous dire. Donc, c'est pour vous dire comment ça ne joue pas collectif. Voilà, c'est le problème du PSG. Ça ne joue pas collectif. Le milieu, ça va, ça joue entre eux, ça casse des lignes, mais à partir du moment où un attaquant, il attrape la balle, c'est beaucoup d'individualité. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ça, c'est, ça va tuer le PSG. Je ne vous cache pas, ça va tuer le PSG. Malheureusement. J'espère que non, malheureusement. Mais franchement, il faut qu'ils, je ne sais pas, il faut que dans leur tête, il y ait un déclic et qu'ils rejouent en passe, qu'ils rejouent collectif, qu'ils produisent du jeu, qu'ils font des déplacements intelligents, qu'ils ne savent pas. Je ne sais pas comment expliquer les choses, mais voilà, moi, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas coach, je ne suis pas joueur professionnel, loin de là, mais j'ai une télé et j'ai deux yeux. Et voilà, et j'analyse, et voilà. Et aujourd'hui, on a bien pu voir, encore une fois. Le pire, c'est qu'ils sont fatigués, mais ils font des choses qui, encore plus fatigants, parce que de jouer tout seul, individuel, de vouloir dribbler, etc., ça demande une énergie incroyable. Mais les gars sont fatigués, mais ils veulent faire quand même ça. ils jouent simple, ils jouent en passe, ils jouent... Voilà, c'est... Mais non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, voilà, félicitations en tout cas à Angers, parce qu'ils ont fait un très bon match. Ils n'ont pas joué que en défense, comme certaines équipes. Et du coup, je ne veux même pas dire qu'il y a eu un beau match, parce que finalement, ça a été un petit peu bafouillé de partout. Mais Angers a eu pas mal d'occasions, et ils auraient pu les concrétiser. Donc, ça aurait été très compliqué pour le PSG, par contre. Et donc, voilà, en tout cas, le PSG, on prend les trois points, ça a été très de justesse, de justesse. En tout cas, merci à Kurzawa pour ces trois points. Merci à Paris, bien sûr. Et j'espère qu'ils vont pouvoir récupérer. D'ailleurs, Kurzawa est sorti sur blessure. Alors, j'espère que ce n'est pas trop grave, parce que ça y est, ils commencent à en avoir marre de toutes ces blessures, etc. Donc, stop, ça suffit. On ne va pas re-remplir l'infirmerie. On commence à récupérer petit à petit les joueurs, ce n'est pas pour en renvoyer d'autres. OK, les amis. En tout cas, j'espère que vous, vous avez aimé ce match-là. Bon, ça n'a pas été non plus un grand match, mais bon, voilà. En tout cas, les supporters de Paris, je pense qu'ils doivent être contents, en tout cas, du score. Peut-être pas du match, mais du score. Et certains joueurs aussi, parce que certains joueurs, ils ont fait quand même le taf, il faut dire ce qui est. OK, les amis. En tout cas, voilà. Passez une très bonne soirée. J'espère que vous avez aimé ce match-là. J'espère que vous avez aimé aussi cette vidéo, ce petit débrief. En tout cas, comme je dis tout le temps, l'avis que je donne, c'est mon avis et rien que mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Pas besoin d'insulter. Balancez dans les commentaires ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît dans ce que je dis. Si je dis des conneries, vous avez le droit. Vous pouvez le dire. Je vous ai dit. Je n'ai pas la science infuse non plus. Donc, moi, je suis ouvert à toute discussion. Sauf quand il y a des insultes. Quand il y a des insultes, je ne prends même pas de temps à répondre. Rien du tout. Que dalle. OK, les amis. En tout cas, passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. OK, les amis ? Allez, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada